Je voudrais lire avec vous ce matin dans Matthieu au chapitre 5, versets 38 à 48. Matthieu 5, 38 à 48. « Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détonne pas de celui qui veut emprunter de toi. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et notre attention sera retenue tout particulièrement par cette parole du Seigneur, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Ce sont là des paroles qui sont certainement parmi les mieux connues dans le monde. Même ceux qui ne lisent pas la Bible, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont ouvertement contre Christ, citent parfois cette parole, « Certains d'entre eux ne sachant même pas que c'est Jésus qui l'a prononcée. » « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux. » Et cette parole si célèbre est une des paroles les moins appliquées, même parmi les chrétiens, dans l'Église. Ce sont de ces paroles connues de tous et appliquées par personne. De ces paroles idéales, de ces paroles que l'on aime citer, de ces paroles dont on ferait même un tableau, mais que l'on n'essaye même pas d'approfondir parce qu'on dit d'avance qu'elles sont inapplicables. Absolument inapplicables. La clé de ces paroles du Seigneur, de cet enseignement du Seigneur, se trouve au verset 45. « Pourquoi devons-nous tendre la joue droite ? » Après la gauche. « Faire le deuxième mille » après en avoir fait un. « Pourquoi ? » Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Voilà la clé de cet ordre. « Afin que vous soyez fils de votre Père. » « Afin que vous soyez fils de Dieu. » De quel Dieu ? Né d'un Dieu dont Jésus dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Un Dieu qui comble même le méchant. Un Dieu qui comble même l'injuste. Un Dieu qui fait briller son soleil. Un Dieu qui fait pleuvoir. Un Dieu qui ne fait pas de distinction dans les dons dans les dons élémentaires dont nous avons besoin. Ce Dieu qui veille sur l'injuste. Ce Dieu qui permet c'est l'existence de celui qui affirme « Il n'y a point de Dieu. » Et tout en affirmant « Il n'y a point de Dieu » il respire l'air que Dieu a fait. Il mange les produits de la terre que Dieu a créés. Il vit parce que ce cœur cet organisme que Dieu a créé fonctionne bien. Et il continue à respirer et il continue à manger et il continue à vivre parce que Dieu le veut bien. Malgré l'injustice malgré la méchanceté malgré la révolte malgré ce point qui s'élève contre le ciel. Dieu continue à faire briller son soleil sur celui qui dit « Il n'y a point de Dieu. » Sur celui qui nie son existence. Nous avons un Dieu généreux, un Dieu patient, un Dieu qui ne se laisse pas arrêter dans ses dons d'amour par la méchanceté, par l'ingratitude des hommes. et envers nous. Il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Quelle patience aussi envers nous, frères et sœurs. Nous devons-nous pas le reconnaître. Est-ce que nous méritons tous les bienfaits dont il nous comble ? Il est toujours prêt à nous pardonner. Il est toujours prêt à recommencer son œuvre en nous. Il est toujours prêt à attendre que nous ayons compris certaines leçons, même si nous devons les répéter dix, vingt, cent fois. Un Dieu généreux, un Dieu qui ne n'arrête pas de nous combler de ses bienfaits. Il donne au-delà de toute attente, au-delà de toute espérance, un Dieu infiniment généreux qui est prêt à donner le même salaire à celui qui a travaillé une heure qu'à celui qui en a travaillé douze, montrant ainsi sa générosité, sa bonté envers celui qui n'a pas pu travailler tout ce temps-là. Oh, comme la générosité de Dieu éclate chaque page du livre de la Bible et l'apôtre Paul résume ainsi cette générosité dans Ephésiens 3 verset 20, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. C'est la manière dont Dieu agit envers ses créatures. Quelle abondance de dons. Quelle abondance dans la création. Vous avez peut-être eu l'occasion de traverser une prairie cet été. Quelle abondance de fleurs. Quelle variété d'herbes. Vous avez eu l'occasion de vous tenir sur une plage peut-être. Quelle abondance de petites merveilles dans le sable à nos pieds. Sous un ciel étoilé. Quelle abondance. Dieu n'aurait pas eu besoin de créer autant d'étoiles. On pourrait dire qu'il y a un gaspillage d'étoiles. N'est-ce pas ? Puisqu'il y en a même quelques-unes que nous ne voyons pas. Mais oui, dans la création, il y a un gaspillage, semble-t-il. Non, il n'y a pas de gaspillage. Il y a une abondance. Il y a une richesse. Il y a une plénitude. De quoi rassasier tous les regards. De quoi combler toutes les attentes. Parce que nous avons affaire à un Dieu généreux. Et ce Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Et Dieu voudrait que nous nous comportions comme ses fils et aussi dans le domaine de la générosité. Dans ce domaine qui le caractérise et qui nous émerveille. alors c'est pourquoi Jésus met devant nous de ses affirmations disons de ses exigences un défi même. Matthieu 5 41 Si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui. Il paraît qu'à l'époque de Jésus l'occupant romain avait le droit de réquisitionner un juif pour qu'il porte un fardeau. et ce droit il avait sa disposition il pouvait réquisitionner quelqu'un pour faire un mille une certaine distance et personne ne pouvait refuser cette imposition porter un fardeau pendant une certaine distance un mille ce n'était pas agréable on était arraché de son travail on était dérangé et on devait rendre service à quelqu'un que l'on n'aimait pas puisqu'il s'agissait de l'occupant romain et voici que Jésus dit eh bien quand on te demandera un mille tu en feras deux le deuxième mille c'est ce que nous ajoutons volontairement le premier c'est ce que nous est imposé ce que nous ne pouvons pas éviter ce que nous ne pouvons pas refuser c'est un devoir le deuxième c'est ce que nous faisons volontairement ce que nous aurions le droit de refuser ce que personne ne pourrait nous imposer mais ce deuxième mille nous allons le faire volontairement au nom de Christ et pour Christ pour la gloire de Christ cela est étonnant c'est un peu comme si aujourd'hui en recevant votre feuille d'impôt vous oubliez la somme que vous devez cela provoquerait quelques embarras chez le percepteur alors je ne vous conseille pas de le faire pour lui éviter du travail mais c'est un peu comme ça et sans aller jusque là il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées et que nous ne pouvons pas éviter et le Seigneur nous dit eh bien fais le double fais le double tu aurais le droit de refuser mais au nom de Christ au nom de la générosité de ton père tu peux donner le double de ce qui t'est demandé cette générosité s'applique en différents domaines je pense ainsi au domaine des opinions les opinions divergences il y a actuellement beaucoup d'intolérance chacun a ses idées et les défend et même dans l'église il y a beaucoup d'intolérance et une certaine générosité ne ferait pas de mal par exemple écoutons Paul dans 1 Corinthiens 11 il vient d'aborder le problème de la tenue au culte pendant le culte et après avoir bien exposé ce que ce qui devrait se faire il dit au verset 16 si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu donc il dit si vous n'êtes pas d'accord n'en parlons plus dans un autre domaine dans 1 Corinthiens 14 verset 37 et 38 si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur et si quelqu'un l'ignore qu'il l'ignore et cela apparaît encore bien plus dans Philippiens 3 verset 15 à 16 nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelques points d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas l'apôtre Paul en tant qu'apôtre du Seigneur avec la connaissance qu'il avait éclairée par l'Esprit du Seigneur aurait pu réfuter tous les arguments de ceux qui avaient une autre pensée il aurait pu démontrer que leur pensée était incomplète ou faussée mais il ne l'a pas fait il a dit restons à l'essentiel et l'essentiel comme nous le voyons dans l'Épître aux Philippiens c'est cette communion profonde avec Jésus-Christ c'est être en Christ demeurer en lui et vivre pour sa gloire ça c'est l'essentiel les autres questions sont des questions secondaires des questions secondaires où il ne faut pas y avoir de contestation il faut une certaine générosité admettre un autre avis quand il ne s'agit pas de l'essentiel évidemment car quand il s'agit de l'essentiel l'apôtre Paul est absolument strict et il dit un autre évangile vient un autre évangile vient du diable mais dans les opinions on peut avoir beaucoup d'opinions divergentes sur des détails sur des questions secondaires des écritures acceptons que les autres ne soient pas exactement du même avis que nous n'essayons pas de leur imposer notre opinion écoutons leur opinion acceptons dans la mesure du possible si l'opinion est fondée nous pouvons rectifier notre position et si nous pensons que notre voisin notre frère se trompe nous pouvons essayer de l'éclairer mais nous devons aussi faire preuve de générosité générosité dans les opinions mais générosité aussi dans nos relations avec les autres cela n'est pas toujours facile car les autres l'autre bien se présente à nous avec ses idées avec ses manies avec ses défauts et cela peut parfois nous gêner nous gêner énormément si nous devons vivre ensemble si nous avons des relations plus privilégiées qu'avec d'autres ses défauts ses manies apparaissent et créent un problème la générosité dans nos relations avec les autres qu'allons-nous faire alors pour vivre cette générosité écoutons ce que dit l'apôtre de Paul Romains 14 les 12 premiers versets faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions telle croix pouvoir manger de tout tel autre qui est faible ne mange que des légumes que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange point et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange car Dieu l'a accueilli qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde son maître mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermir telle fait une distinction entre les jours tel autre les estime tous égaux que chacun est en son esprit une pleine conviction celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur celui qui mange c'est pour le Seigneur qu'il mange car il rend grâce à Dieu celui qui ne mange pas c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu en effet nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même car si nous vivons nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons nous mourons pour le Seigneur soit donc que nous vivions soit que nous mourions nous sommes le Seigneur car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants mais toi pourquoi juges-tu ton frère ou toi pourquoi méprises-tu ton frère puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu car il est écrit je suis le je suis vivant dit le Seigneur tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même comme il est difficile d'accepter que l'autre soit différent de nous et pourtant le Seigneur nous a créé tous différents les uns des autres et il faut accepter cette diversité elle est une richesse et elle nous enrichit à partir du moment où nous savons la reconnaître et l'accepter à partir du moment où nous ne heurtons plus à la diversité aux différences où nous ne nous irritons plus de ces diversités elles nous enrichissent et nous poussent à adorer le Seigneur qui nous a ainsi créé et l'apôtre Paul poursuit dans Romains 12 verset 10 par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur usé de prévenance réciproque là aussi il s'agit d'une générosité aller au devant de l'autre essayez de deviner son attente ses besoins et d'y répondre essayez de de prévenir ses demandes oh ce n'est pas difficile ce n'est pas facile évidemment soyez prévenant ce mille supplémentaire mais alors que va-t-il se passer si nous le faisons ce mille supplémentaire si nous donnons plus que ce qui nous est demandé que va-t-il se passer il va se passer quelque chose qui nous étonnera je me souviens d'un serviteur de Dieu qui a passé un jour ici et qui servait le Seigneur il est maintenant auprès du Seigneur et il était entrepreneur et pour les week-ends il partait faire des réunions et il essayait de vivre dans sa profession ce qu'il prêchait un soir en rentrant chez lui il voit un camion arrêté devant sa maison et des hommes en train de charger des poutres des rondins qui étaient déposés devant sa maison il s'agissait du bois dont il se servait pour faire ses échafaudages et il a très vite compris qu'on était en train de partir avec cet instrument de travail alors qu'a fait le frère et bien il a essayé d'appliquer ce qui est dit ici et il s'est arrêté et il a aidé ses hommes à charger le camion au bout d'un moment ces hommes ont dit bon ça va merci ils ont dit oh mais continuons allez venez et il a chargé continue alors ils ont dit non non mais arrêtez mais écoutez je peux bien vous en donner plus puisque ça m'appartient je suis le propriétaire allez je vous le donne je ne me souviens plus très bien de la fin de l'histoire mais effectivement je crois que ces hommes sont partis avec le bois et ce n'est que beaucoup plus tard que l'un de ces voleurs s'est donné au seigneur donner plus j'avoue que c'est quelque chose qui qui nécessite un certain courage mais dans dans la bible nous avons nous avons aussi des cas semblables par exemple un jour le prophète Élisée en se réveillant le matin s'aperçoit que la ville où il demeurait était cernée par les Syriens ces Syriens étaient venus pour l'arrêter pour le tuer le seigneur est intervenu il a frappé les Syriens d'aveuglement et le prophète a conduit les Syriens jusqu'à l'intérieur de la citadelle de Samarie il a livré toute cette troupe entre les mains du roi d'Israël et alors le roi d'Israël voyant toute cette armée ennemie puisqu'il s'agissait d'ennemis devant lui sans défense a demandé frapperai-je frapperai-je mon père et alors le prophète a répondu tu ne frapperas point est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangeaient et burent puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître il a fait plus il a fait le deuxième mille et quel a été le résultat et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël et ce bon repas a fait plus qu'une bataille rangée ça manque peut-être parfois ces bons repas ça manque parfois ce mille de plus dans nos relations avec les autres car c'est ce mille de plus qui est la porte de la liberté on nous impose le mille et nous pourrions protester nous pourrions briser cet étau par la violence par la révolte et le Seigneur nous demande de briser cet étau par l'amour tu m'imposes un mille je t'en donne un de plus et l'amour a vaincu l'amour a vaincu la violence si nous savions appliquer ce principe dans différents domaines de notre existence notre vie de tous les jours faire ce plus aujourd'hui on cherche toujours à faire le moins le moins d'heures possibles au travail le moins de fatigue possible le moins d'ennuis possible on cherche toujours le moins et si nous étions une fois délivrés de ce carcan car en cherchant toujours le moins nous aboutirons toujours à l'insatisfaction en donnant le plus nous découvrons la plénitude de l'amour nous découvrons la liberté de l'amour faire plus mais il faut que ce plus ne soit pas un devoir il faut que ce plus soit un don un don généreux ce plus pour l'autre au nom de Jésus et cela est valable même dans le ministère par exemple l'apôtre Paul l'a appliqué et il nous en parle dans 1 Corinthien 9 verset 15 15 à 18 pour moi je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire alors maintenant il faut faire attention si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile alors lorsque nous rendons témoignage lorsque nous répandons l'évangile c'est un devoir n'est-ce pas alors maintenant tout dépend de la manière dont nous allons accomplir ce devoir si je le fais de bon coeur j'en ai la récompense et si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confiée et il est dans l'étau de la contrainte quelle est donc ma récompense c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile dans ce qui concerne les corinthiens sans recevoir de salaire de leur part ça c'est ce qu'il a fait en plus et chacun d'entre nous peut découvrir ce qu'il peut faire en plus dans tous les domaines c'est un secret à redécouvrir et nous nous apercevrons alors que ce commandement du seigneur dans le serment sur la montagne n'est pas du tout hors de portée avec sa grâce le plus devient possible est-ce que nous voulons essayer d'y penser cette semaine essayer d'y penser dans différents domaines de nos activités le plus dans nos relations familiales ce plus ça sera peut-être un sourire ça sera peut-être une parole gentille ça sera peut-être le petit service que notre conjoint n'attendait plus le petit quelque chose en plus dans nos relations parents enfants le plus ça sera peut-être une vaisselle qui n'a pas été demandée et qui sera faite un petit plus ou du côté des parents un petit moment agréable qui n'était pas au programme un petit plus au travail un service rendu à un collègue grincheux et ainsi nous pouvons l'appliquer aussi dans l'église le petit plus qui brise l'étau de la contrainte et qui nous donne la liberté des enfants de Dieu et qui forcera le monde à reconnaître que nous sommes les fils d'un Dieu généreux nous voulons faire cela Amen nous te rendons grâce Seigneur parce que tu es généreux et ta miséricorde est inépuisable et Seigneur nous voudrions la vivre davantage nous voudrions que cette semaine ce plus soit quelque chose de réel dans notre vie au nom